Nicolas Canteloup C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup Et ce matin c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous Bonjour Julie, bonjour Natacha, bonjour Thomas, Lolo, bonjour au docteur Maman Morandini Bonjour, j'aime bien ça Il est toujours pas là Jean-Michel Apatia ? Bah non Le traître, l'agent double, Jean-Michel Apatia, avoué hier sur le plateau du Grand Journal qu'il n'avait même pas le bac Alors là bravo, la belle recrue, bravo, il est même pas au niveau de notre Jean-Pierre Alcabache qui fait parler les morts lui au moins Donc à propos de bac, on va vous donner les corrigés donc ce matin, chers auditeurs, du bac de philo Je parle bien sûr sous la haute autorité de Natacha Polony qui elle est agrégée de lettres modernes, c'est pas rien Allez, on avait quoi comme sujet Julie ? Alors on avait en premier sujet, une oeuvre d'art a-t-elle toujours un sens ? Une oeuvre d'art a-t-elle toujours un sens ? Bon ça c'était facile, il fallait répondre des fois Le plug anal place Vendôme, est-ce que ça a un sens ? Pas sûr, ou alors pour l'utiliser peut-être ? Mais sinon est-ce que ça invite au questionnement sur soi ? Pas évident Bon autre sujet Julie ? Suis-je ce que mon passé a fait de moi ? La réponse était oui, autre sujet La politique échappe-t-elle à l'exigence de vérité ? Alors là la réponse était oui, tout à fait On pouvait citer d'ailleurs Cahuzac, Balkany C'était pas dur cette année franchement le bac Et je rappelle, Natacha sera d'accord avec moi que le bac ça devient l'école des fans Tout le monde doit gagner Franchement, 88% de réussite le bac ça vaut plus grand chose Donc chers parents, si votre fils ou votre fille rate le bac cette année N'excluez pas le fait que vous avez engendré un con Voilà Ou que vous êtes peut-être un con vous-même Allez, en attendant, les titres de l'actu J'espère que j'aurai la moyenne On l'espère aussi, allez Marco Living in America, c'est officiel Donald Trump se présente à la présidence des Etats-Unis Ainsi que l'acteur Mickey Rourke Comme ça, ça fait Donald et Mickey Ah, d'accord Il n'y a pas mieux pour présenter les Etats-Unis Pas mal Les vacances s'approchent C'est cette question que se posent les magazines Où iront les français cet été ? Où ils iront, où ils iront, où ils iront François Hollande est toujours président, que je sache Donc cet été, ils iront au Pôle emploi Vous voulez qu'ils aillent ? D'accord Heureux événement Le premier greffé du pénis va être papa Il attend avec impatience de se faire greffer des seins Pour aléterre Oh là là Des hauts et des bas Le Parisien d'hier consacrait une page à Mehdi 27 ans Qui s'est fait débarquer d'un vol American Airlines Pour, je cite, une odeur gênante Le pauvre Mehdi est en colère Il se dit humilié Alors on s'adresse à Mehdi Non Mehdi, ce qui est humiliant C'est que maintenant, il y a ta photo Dans le Parisien Tout le monde sait que tu pures Avant, c'était humiliant Auprès de 300 passagers Que tu ne croiseras jamais d'ailleurs Mais maintenant, c'est humiliant Auprès de 400 000 personnes Qui lisent le Parisien Bravo Mehdi Cinéma avec la sortie de l'excellent Pixar Vice Versa Que se passe-t-il dans la tête D'une petite fille de 11 ans ? C'est le sujet du film Si vous voulez le savoir Allez voir le dernier Pixar Ou alors, tout simplement Posez la question à Jean-Luc Laé Et à Jean-Luc Laé Il est au courant a priori Allez, ça va Et puis, bourde David Hallyday A commis une grosse boulette En annonçant Jean-Marc me confirme La mort de Michel Delpech Sur Twitter Alors que Michel Delpech N'est pas mort, bien sûr Donc, c'est officiel Niveau boulette David Hallyday tient de son père C'est que rapidement, bonjour Plus il crève et plus on roule Frédéric Mitterrand Mais qu'est-ce que vous voulez là ? Je ne reste pas longtemps Je suis gare un double fil 3, 4 Il n'est pas parti Michel Delpech Alors, laissez-le tranquille Jean-Dormesson non plus Il n'est pas mort Alors, je ne présente pas Sa nécro C'est pas vrai, sa mère Napoléon, rebonjour Pourquoi ce silence Depuis votre décès ? Non, c'est bon Jean-Pierre C'est fini l'interview Ça suffit C'est bon C'est bon Oui, mais j'ai une exclue là C'est une exclue Ça ira Oui, j'ai adoré le pipeau Le flutuot derrière Ça faisait une ambiance Vraiment Oui, oui C'était Europe 1 1815 Oh, c'est bon la flutuot Le pipeau Allez, on va revenir sur les épreuves du bac philo qui avait lieu hier Manuel Valls, ça s'est bien passé ce bac 2015 ? Oui, même si oui, je l'avoue, j'étais un peu stressé Ah, vous parlez des tensions avec les professeurs après votre réforme scolaire, c'est ça ? Non, j'étais stressé car, faut-il vous le dire, Kévino et Brandade, mes fils ma bataille, passaient le bac philo Ah bon ? Ils le passaient dans un lycée privé car ils ne veulent pas aller dans le public, ils disent qu'il n'y a que des fils de pauvres et qu'ils sentent mauvais Et d'ailleurs, j'ouvre, si vous me permettez, oui, une parentèle Oui, allez-y Vous saviez que sur un vol American Airlines, Kévino et Brandade ont fait expulser un jeune du nom de Mehdi parce qu'il sentait mauvais ? Ah, c'était eux ? Ah, d'accord Oui, et c'est d'ailleurs depuis ce moment-là qu'ils ne veulent plus monter dans un avion de ligne et exigent des jets privés D'accord, bon, alors ce bac, comment ça s'est passé, dites-nous ? Bien, bien, vous voulez connaître le sujet philo de Kévino et Brandade ? Oui, allez-y, oui Peut-on être privé de jets privés ? Pas facile comme question ? Ah, c'est dur Heureusement, ils avaient le 49.3 de papa pour passer tranquille Ah, voyons Napoléon, Napoléon Oui, c'est mon interview, people Napoléon, quand Christian Clavier a joué votre rôle, ça vous a quand même mis la chouma Oui, non, Jean-Pierre, Jean-Pierre Vous pouvez, non, laissez-nous, s'il vous plaît Elle est pourtant bien, mon interview, people Non, mais ça y est, on l'a bien entendue Allez, autre chose Ça y est, c'est une réalité, le prélèvement à la source aura lieu en 2018 François Hollande, la presse nous dit que 2017 serait une année blanche et que les Français ne paieront pas d'impôts, donc cette année-là Oui, oui, vous vous rendez compte ? Incroyable Française, Français Vous ne paierez pas d'impôts 2017 Juste l'année des présidentielles, quelle coïncidence, comme de par hasard François Hollande, l'homme qui passe l'éponge, c'est beau, non ? 2017, hop, pas d'impôts, alors on ferme bien sa grande gueule Mais comment ça va se passer concrètement ? Alors, c'est très simple, en 2016, vous paierez les impôts de 2015, qui ont un peu augmenté En 2017, vous paierez les impôts de 2016, qui auront un petit peu augmenté Et en 2018, révolution, vous ne paierez pas les impôts de 2017, mais les impôts de 2018, qui augmenteront un peu Mais donc, concrètement, on paye tout le temps des impôts C'est ça, et même plus, mais en ayant l'impression d'avoir pas payé pendant un an C'est génial, non ? Avant, il y avait le sentiment d'insécurité, maintenant, j'ai inventé le sentiment d'avoir pas payé Retour à l'interview, people, c'est quand même plus intéressant Interview flutio Napoléon, sire, majesté, je ne sais plus comment on vous appelle Vous êtes né à Ajaccio, comme la chanteuse Alizé J'ai mes fiches Dites donc, c'est calme au niveau célébrité, né à Ajaccio S'il vous plaît, Jean-Pierre, Nicolas Canteloup n'a pas terminé, on peut reprendre Ça n'a pas l'air de vous plaire, mon interview, people Surtout la flûte, là, c'est pas possible Allez, on va se tourner vers notre spécialiste fiscal, Jérôme Cahuzac, bonjour Oui, bonjour Vous avez compris ce système d'année blanche, vous ? Oui Les yeux dans les yeux Le botox dans le frein Et du round-up sur le torse pour sépiller les poils Oh non Je le dis, ce système d'imposition à la source est très avantageux Ah bon, expliquez-nous alors, parce qu'on ne comprend pas tout, là Alors voilà, en 2016, je ne paierai pas, pardonnez-moi, mes impôts de 2015 Oui En 2017, je ne paierai pas mes impôts de 2016 Et en 2018, attention, c'est là où c'est la petite subtilité En 2018, je ne paierai pas mes impôts de 2018 Ah bon, bah vous ne payez jamais d'impôts, en fait Voilà, c'est la retenue à la source, mais à la source suisse Ah on a bien compris, merci Jérôme Cahuzac Et puis Et puis c'est Et puis à vous Et puis Jean-Pierre, quand même Jean-Pierre, vous êtes toujours là, Jean-Pierre ? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a ? Non, je voulais savoir, demain c'est Mozart ou pas ? Mozart, non, demain je reçois Jeanne d'Arc Oui, si, Mozart Mozart, si, c'est une bonne idée Le flutuot, je garde le flutuot alors Bon, bah très bien, merci, merci et bravo Nicolas C'était une fin pourrie un peu Qu'un c'est pas préparé, c'est pourré Moi je prépare mes matériaux Non, on va terminer avec un sujet plus léger Zaya qui pose nue pour défendre la cause animale Dany Cohn-Bendit, vous en avez pensé quoi ? Rebonjour Thomas Ah Dany Tu parles de Zaya, l'artiste engagée Zaya, on parle de la même L'alter mondialiste Zaya, la femme politique On parle de la même Écoute Thomas, Julie, à choisir Si une écolo doit poser nue Je préfère que ce soit Plutôt elle Qu'Emmanuel Kos Ou Cécile Duflo Ben si, on est gagnant Jean-Marc n'aurait pas mis les photos d'ailleurs C'est vrai, c'est vrai, je confirme Je confirme Non, là où Zaya m'a épaté C'est au Grand Journal Est-ce que vous avez regardé le Grand Journal ? Elle a réussi l'exploit Natacha, confirme L'exploit Elle a réussi d'être habillée Mais à poil Exactement À poil quand même Elle avait un décolleté Qui lui descendait à mi-nombril Elle avait une robe en cachemire Mais je peux te dire Qu'on n'a pas eu besoin De tondre une chèvre Pour la fabriquer Un cochon d'Inde aurait suffi Ou même Iron Le clebs de Jean-Marc aurait suffi C'est autre chose comme fin Que le flutio bordel Elle est pas bien mon interview Tout le reste est du pipo Il faut aller la revoir Sur orba.fr Vous étiez magnifique Face à l'empereur Jean-Pierre Ouais Il a manqué le bacon Allez A demain Jean-Pierre Et à demain Nicolas Canteloup Qu'on retrouve en direct Juste avant Devant moi le car Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada